Mathieu, bonjour. Bonjour. Je te sens très à l'aise sur ce divan. Tu as pratiqué beaucoup de divan au cours de ton parcours ? Pas du tout. C'est comment de bosser chez Canal Plus en 2019 ? C'est toujours aussi passionnant. Je pense, moi je n'ai pas connu le Canal Plus des années 80-90, mais en tout cas je trouve qu'il y a toujours de l'audace, de l'impertinence et des vraies prises de risques. Il avait les mots-clés de Canal avant de venir. Non, mais je suis Corpo. Concrètement, c'est quoi Création Décalée ? Création Décalée, c'est un nouveau label dédié surtout à la fiction, même si on fait un peu de flux et de documentaires, mais en tout cas c'est un label dédié aux jeunes talents qui nous permet en tout cas d'expérimenter des formats de séries un peu plus courts et un peu plus audacieux, même si les créations originales sont très audacieuses. En tout cas, ça nous permet de faire des choses qu'on n'oserait pas faire ailleurs tout simplement et de travailler avec des jeunes talents sur des formats plutôt 10-15 minutes, contrairement aux créations originales qui sont sur des formats 26 ou 52. Et tu les cherches où les talents ? Eh bien souvent sur le digital, parce qu'on a toute une nouvelle génération de talents autodidactes qui savent un peu tout faire, réaliser, écrire, monter, ce qui est d'ailleurs le cas de Timothée. Timothée Hochet, auteur de cause. Et tu t'imaginais là quand tu étais, si c'est pas petit, un peu moins grand ? Pas du tout. Tu t'imaginais où ? Dans le monde de la musique, parce que j'ai toujours été passionné de musique, je le suis encore, mais un concours de circonstances a fait que finalement j'ai atterri dans le monde de l'audiovisuel. Un accident et puis une rencontre, celle avec Lorenzo Benedetti ? Tout à fait, une super rencontre, voilà, superbe rencontre justement sur le Montre Comédie Festival. On a travaillé ensemble à l'élaboration d'un spectacle un peu hybride avec diffusion de sketchs, mais aussi spectacles vivants, le Studio Bagel Show. Et suite à ce show qu'on a fait justement, Lorenzo m'a proposé de rejoindre ses équipes au Studio Bagel. Et là, je dirais que c'est vraiment le début de l'aventure et de très belles rencontres avec des artistes et des gens de canal. Et puis voilà, surtout des rencontres avec des projets passionnants. Comment on fait pour rester sérieux quand on travaille dans une industrie du rire ? Eh bien, il s'avère que c'est très compliqué de faire rire les gens. Donc je pense qu'il faut être encore plus sérieux que dans d'autres domaines parce que ça répond à des codes, à des logiques. Donc bref, ça reste une science. Donc comme toute science, il faut être sérieux, je pense. Si on parlait un peu des gens, celui qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors étant donné que je ne m'étais jamais projeté dans ce métier, je n'arriverai pas à répondre à cette question. Mais aujourd'hui, un modèle pour moi, c'est la société de production A24 aux Etats-Unis, qui a produit pas mal de films d'horreur indépendants et qui ont une vraie prise de risque artistique et une prise de risque qui fonctionne. Donc voilà, on va dire que c'est un peu ce qui m'inspire aujourd'hui, mais je n'avais pas de modèle en tout cas à l'époque, vu que je ne pensais pas arriver ici. Celui à qui tu aurais envie de dire merci ? Je dirais merci à Harry Aster. Et celui que tu enverrais volontiers sur Le divin d'un psy ? Ah, Thomas Langman. Voilà, ça lui fera plaisir. Merci. De rien. Merci. Merci.